Il dit Allah par la suite, un verset grandur, il dit « Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre, point d'aparté entre trois personnes sans qu'il ne soit le quatrième, ni entre cinq sans qu'il ne soit le sixième, qu'il soit moins ou plus nombreux que ceux-là, il est avec eux, Allah il est avec eux, où qu'ils se trouvent, puis il les informera de leurs agissements au jour de la résurrection, car Allah est omniscient. » Ça veut dire quoi omniscient, chahit ? Ça veut dire quoi omniscient ? Ça veut dire qu'Allah il sait toute chose, Allah il est omniscient, il sait tout, d'accord, ça veut dire ça omniscient. Dans le verset Allah il dit « Inna Allah bi kulli jayin alim » en français ou omniscient ? C'est un mot un peu scientifique, mais en arabe c'est simple, bi kulli jayin alim. C'est pour ça qu'il faut apprendre l'arabe, il faut apprendre en arabe. Avec l'arabe, il n'y a pas besoin d'omniscient, omniscient, omniscient, hein, ben, c'est simple. Allah il sait toute chose. Donc ici, lorsqu'Allah il dit qu'il est avec eux, où ils soient, en arabe, le fait d'être avec, on appelle ça el mariya, el mariya, ça vient de ma'a, ça veut dire avec ma'a. Donc le fait d'être avec, on dit le mariya. Et on a ce qu'on appelle, on a plusieurs formes de mariya, d'accord, mais là ce qui est voulu par Allah, c'est le mariya el ilmiya, mariya el ilmiya, le fait d'être avec quelqu'un de par la science, de savoir, d'être avec quelqu'un de par son savoir. Donc ici, Allah il dit en fait, quel que soit le nombre de personnes qui sont en train de faire des confidences, de parler doucement, secret, Allah il est avec eux, ça veut dire qu'Allah il entend en fait ce qu'ils disent, et Allah il sait ce qu'ils disent, c'est ça que ça veut dire. C'est une mariya de science, d'accord, une mariya de science. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'à la fin du verset, qu'est-ce qu'il dit Allah ? Il dit, inna allaha bi kulli shayin alim, d'accord. Et ça, ça nous évite de tomber dans de mauvaises croyances. Peut-être si on lit, illa huwa ma'ahum aina maka nou, il se peut que l'être humain ils disent, ah Allah il est avec nous de partout, fi kulli maka, et qu'on oublie qu'Allah il est au-dessus du trône. On oublie. Alors qu'Allah il dit, il parle d'alistiwa, donc combien de versets dans le quran ? Sept ? Sept ? Non. Sept ayats. Sept ayats. Sept ayats. Sept versets dans lesquels Allah il parle d'alistiwa, qu'Allah il est au-dessus du trône. D'ailleurs, il ne faut pas oublier, il ne faut pas juste prendre un verset, il faut prendre tous les versets. Donc on comprend que ce verset-là, c'est une mariée de science. En plus, à la fin, il te dit Allah, inna allaha bi kulli shayin alim. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas de problème. Il ne peut pas nous dire, ah Allah il a dit qu'il est avec nous, aina maka nou, aina makuna. Tu lui dis, non mon frère, tu lises la fin du verset aussi. Lise la fin du verset, toi tu lis que le début et tu laisses la fin. Qu'est-ce qu'il dit à la fin ? Allah il est, omni, omnisial. Et c'est tout. D'accord ?